Jusqu'à l'année passée, j'étais onologue cantonale. Actuellement, j'ai pris ma retraite et du fait d'être onologue cantonale, j'ai un laboratoire d'analyse au service de l'agriculture et puis un jour, Fabio débarque au laboratoire, demandait si j'étais d'accord de faire quelques analyses, de suivre ses vins et puis le contact a tout de suite passé. J'ai vu que c'était quelqu'un de très sincère, de profond, d'authentique et qui avait vraiment envie de faire quelque chose d'extraordinaire, de faire quelque chose d'extraordinaire avec les vins du Valais. Pas d'origine difficile à déceler vu mon accent parfait, c'est du noir. Mais voilà, origine du nord du Piedmont, un petit village qui s'appelle Sitzano, c'est un village, c'était en tout cas un village viticole de grande ampleur, maintenant il est en train de redevenir. Voilà, je suis né là-bas, deux familles, mes grands-parents, les quatre grands-parents étaient vignerons, vignerons éleveurs. Donc j'ai grandi dans la vigne, j'ai grandi dans les caves avec mes grands-parents, justement qui faisaient du vin, mes oncles aussi qui l'en font. Donc voilà, mon enfance passait dans son village viticole, dans les collines du nord du Piedmont. Voilà mon parcours, en tout cas mon origine. Donc tu dis qu'il y a tes parents qui étaient dans le vin. Mes grands-parents étaient dans les vins, mes parents ils ont après fait autre chose, ils ont parti dans une autre direction, par contre mes grands-parents, vu qu'ils étaient en vie et en forme jusqu'à leur âge assez avancé, on a toujours gardé les vignobles et mes parents ils s'en occupaient les week-ends. Maintenant dès que mon père il est parti à la retraite, il s'est donné à cette activité à 200%. Donc on a pu maintenir, on a pu avoir cette continuité entre les grands-parents, mes parents et maintenant on peut, ma soeur, mon frère et moi et mes cousins aussi, en parallèle de leur côté, ils sont toujours dans la branche. Et donc pour toi c'était un choix déjà étri ? Tu savais que tu allais faire du vin ou comment tu es arrivé à ça ? Mais disons que peut-être à l'intérieur de moi, on entend souvent dire, mais c'est peut-être vrai, à l'intérieur de moi je savais que j'allais faire ça, en tout cas c'était quelque chose de très passionnant. Les grands-parents surtout ils nous ont vraiment transmis cette passion, après mes parents en continuant à garder les vignes, en continuant à garder les parcelles à travailler, ils ont contribué vraiment à former cette passion. Mais disons que mon parcours était plutôt directionné, dirigé vers des autres études. J'ai un baccalauréat dans la mécanique et après le moment de faire les choix pour choisir une université, ma passion vraiment, ce qui m'animait le plus c'était la viticulture, l'agriculture et l'énologie. Donc voilà, j'ai choisi le parcours d'énologue viticulture et c'est la formation qu'il y a en Italie justement pour après pouvoir travailler dans les caves et dans les vents. C'est un parcours qui a prévu une grande boucle entre guillemets et fait une fois terminé, pendant les études en Italie, il y avait l'opportunité d'agrémenter ses études avec un master qui s'effectuait en France, donc entre Montpellier et Bordeaux. Donc j'étais là-bas pour faire cette master en viticulture et l'énologie. Suite à ça, j'ai eu la chance, le privilège de travailler dans des belles maisons à Bordeaux, après ça en Savoie et c'est là que j'ai connu ma femme justement en Suissesse et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aussi à la viticulture et à l'énologie et au vent suisse. Et en cherchant, j'ai cherché pendant juste quelques jours et j'ai eu encore une fois l'opportunité entre un peu le destin et la chance de tomber sur Didier Germagné qui m'a parlé de son projet, ce projet qualitatif d'exprimer au mieux justement le potentiel des parcelles qu'il y a ici. Ça a accroché tout de suite après un entretien de quelques minutes, voilà on était d'accord et c'est là qu'a commencé mon parcours ici en Valais. Et j'étais étonnée de son parcours parce que quand il est venu, je lui ai posé des questions d'où il venait, comme il avait un accent qui n'était pas d'ici et il m'a dit qu'il venait du Piémont et puis qu'il allait travailler dans le Bordelais dans des caves prestigieuses. J'ai dit mais qu'est-ce que vous venez faire ici ? Et puis il a dit moi je crois au potentiel du ballet et tout, je pense qu'il y a des choses à faire. Donc moi j'étais très contente de voir qu'il croyait au potentiel des vins valaisaux. Oui c'est encore un peu un mélange de tout ça, la première chose voilà c'est bien sûr comme à chaque fois je pense dans tout ce qui est le monde de l'agriculture mais globalement je pense qu'il faut être humble, il faut avoir beaucoup de respect par rapport à ce qui s'est fait ici, ce que l'histoire a créé ici, il y a sûrement un pourquoi, il y a autant de cépages, il y a autant de variétés différentes. Donc la première étape c'était de comprendre les différents cépages, j'essayais de comprendre les différents terroirs. La première année ce n'est pas du tout exercice, ce n'est pas suffisant une année, mais la première année c'était dédié vraiment à faire les liens entre la vigne et la cave. Et après petit à petit j'essayais de mieux comprendre les parcelles, de mieux comprendre les raisons, mieux adapter aussi ce qu'on fait à la cave par rapport à ce qui s'est passé dans l'année sur cette parcelle, sur cette cépage. Mais c'est un parcours, j'ai dit qu'au bout de dix ans je suis juste au début, on commence maintenant à comprendre quelque chose, mais c'est un parcours qui est tellement ample, qui est tellement vaste, que ça serait prétentieux de dire qu'en dix ans on est arrivé à comprendre. On commence maintenant à avoir des intuitions, quelque chose qui nous donne satisfaction, qui sont des réussites, mais on peut aller encore beaucoup plus loin de ce qu'il y en a maintenant. Pour ce qui concerne la connaissance des vents valaisans et suisses, j'ai connaissé, mais un petit peu, j'ai connaissé surtout des travaux de recherche qui sont faits par des chercheurs, que j'ai eu l'opportunité d'étudier et de venir à connaissance le long de mes études. Vraiment concernant les vents, j'en avais dégusté très peu et je ne peux pas dire que j'avais vraiment une connaissance. Donc voilà, ça a demandé pas mal de travail, ça demande pas mal de travail sur les parcelles, sur les cépages. Après bien sûr j'ai une affection particulière par rapport aux cépages qui sont autochtones, qui sont indigènes ici. Ça c'est ce qui m'épouse le plus parce que je trouve que même au niveau caractère, même au niveau de l'empreinte qu'ils ont, c'est beaucoup plus puissant, ça donne beaucoup plus d'émotion par rapport aux cépages qu'ils ont été ramenés par la suite. Mais comme je dis, il y a un pourquoi ces cépages qui ont été ramenés ici. C'est vrai que globalement ça donne des belles, des vents qui ont lieu d'exister. Mais dans mon cœur, voilà, ils ont plus petite place par rapport aux cépages autochtones. Tu parlais d'aller chez Uber Germaniers, premier cépage qui t'a donné, tu t'es dit tiens ça c'est vachement bon. Ça c'était vachement bon, surtout ça va être vachement intéressant à vinifier. Je dois dire, le premier vraiment coup de cœur quand je suis arrivé, c'était pour un cépage blanc, c'est l'humane blanche. Le premier coup de cœur que j'ai eu, c'est vraiment sur cette cépage. C'est un cépage qu'il faut l'interpréter tout en finesse, c'est très fin, très élégant. Je dis souvent sur l'humane blanche, on n'a pas la place à l'erreur parce qu'on le remarquerait tout de suite. Par contre, c'est un cépage qui quand il est bien vinifié, il peut avoir un potentiel d'égard qui est extrêmement long. Quand c'est sur des beaux terroirs, il exprime très, très, très bien le terroir. Cette minéralité, ici à Vétraux, nous avons un terroir très riche en schiste et on sort de cette minéralité, ce côté schisteux, surtout sur des cépages qui sont tout en finesse, tout en élégance. Quand l'humane blanche, ça c'était vraiment le premier grand coup de cœur. Puis, ce qui était génial avec lui, c'est qu'il avait une page blanche devant lui et il n'avait aucun a priori, aucune fausse idée du Valet. Et il s'est lancé à corps perdu là-dedans, vraiment sans tabou, sans rien. Moi, j'étais étonnée de voir son enthousiasme et sa passion. Ce que j'aimerais voir, je ne sais pas. Disons que la direction qu'on aimerait prendre ici à la cave, la direction dans laquelle il faudrait aller, c'est beaucoup plus de recherche, d'attention du point de vue viticole, du point de vue du respect aussi de l'environnement. Donc, un choix d'aller un peu plus loin dans le choix des clones, dans le choix de l'énervement, quel type d'énervement, sur quel sol, par rapport à quel cépage. Ici à la cave, il faut qu'on s'améliore encore plus sur la dégustation des raisins. Moi, c'est basé sur un côté analytique, mais plus aller au niveau, disons, sensoriel, dans la dégustation des raisins, après l'utilisation des clones différents, faire partir sur des parcelles plutôt en sélection massale, plutôt que d'avoir des sélections clonales. Et encore une fois, ce travail à la vigne, ça permettrait après de s'extirper du travail à la cave pour pouvoir faire des tout grands vents. C'est ça que j'aimerais bien. C'est dans la direction, en tout cas, où nous, on tente d'y aller, on essaye d'y aller. Et donc, globalement, ça, c'est un peu la vision que j'ai ici. Ce serait quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais bien vinifier des parcelles en pied francs, avoir l'opportunité, une fois, de vinifier des raisins, peut-être des raisins autochtones, valaisans en pied francs. Ce serait extraordinaire. Ça, ce serait un rêve. Un cépage autortone valaisan blanc en pied francs, ça serait super. Merci. 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 Merci.